Je vous remercie de cette invitation, c'est avec un grand honneur que j'interviens ce jour aux côtés de Louis de Chéné-Gérard notamment. C'est vrai que c'est un peu dommage que Stéphane Le Foll ne soit pas là. Je vais peut-être me présenter rapidement. Je ne suis pas d'origine agricole, j'ai vécu mon enfance à Saint-Brieuc et puis ensuite j'ai fait des études agricoles à l'Inita de Dijon où j'ai eu la chance de rencontrer des économistes intéressants, notamment Jean-Christophe Kroll qui a beaucoup travaillé sur la politique agricole commune, qui l'a fait ces derniers temps notamment avec Aurélie Trouvé. A l'époque, c'était dans les années 80-82, on vivait une époque assez foisonnante d'idées, c'était assez enthousiasmant. Je me rappelle avoir participé à la rédaction d'articles dans la lettre de Solagral et à l'époque à Dijon, on travaillait avec Denis Clerc qui créa dans ces temps-là la revue bien connue Alternative Économique. Je suis ensuite parti quelques années, trois ans et demi au Congo-Brasaville où je me suis inséré dans l'animation rurale, dans un secteur villageois. On est parti dans une période un peu euphorique qui était celle de la théologie de la libération puisque je venais d'un milieu plutôt chrétien et c'est vrai que la spiritualité chrétienne à ce moment-là rencontrait ou a fait écho, il y a eu un écho avec l'idéologie marxiste je dirais où les valeurs partagées par ces deux courants se sont réunies sur le terrain pour accompagner et conscientiser les communautés de base pour prendre conscience déjà de leurs conditions sociales qui étaient une condition d'exploitation par des couches sociales plus élevées. Et donc c'est dans ce contexte que j'ai pu évoluer dans la matière. Ensuite, je me suis un petit peu calmé pendant 15 ans, j'ai été conseiller de gestion dans le cadre des chambres d'agriculture ou des centres de gestion breton, enfin breton et même centre de la France parce que j'ai travaillé trois derniers dans l'orachère. Et donc on a vécu une période aussi très intéressante où on était là au service, on rendait des conseils, on rendait service aux agriculteurs, on était dans cet état d'esprit. Et puis je me suis installé paysan en 2002 avec mon épouse et donc on s'est associé avec un autre couple et donc on exploite en centre-Bretagne sur la commune de Rosselin une ferme de 100 hectares à 4 et on produit du lait en agriculture biologique. Assez naturellement, je me suis engagé à la Confédération Paysanne puisque la Confédération Paysanne était vraiment un mouvement syndical de défense des paysans mais s'inscrivait dans la gauche paysanne, fièrement dans la gauche et où au départ, il y a eu des alliances très fortes avec les ouvriers, avec les syndicats de salariés. D'ailleurs, avant la Confédération Paysanne, le syndicat s'appelait les travailleurs paysans et il y a eu alliance entre la position des travailleurs et la position des paysans. Et quand je parle des paysans, je ne parle pas simplement des paysans bretons, des paysans français mais aussi des paysans du monde puisqu'on se considère paysans du monde et en solidarité avec l'ensemble des paysans et des travailleurs de cette planète. Alors, le constat qu'on peut faire de l'évolution de l'agriculture puisque ça fait maintenant à peu près 40 ans que je m'y investis, je la regarde de diverses manières, c'est qu'on a pu constater une baisse importante du nombre de paysans et ça, c'est pour nous assez catastrophique. Depuis les années 70, je pense que le nombre d'exploitations agricoles a dû être divisé par trois sur le territoire national. Aujourd'hui, on est à peu près à 500 000 exploitations. En 70, il devait y en avoir un peu plus d'un million 500 000. En même temps que cette disparition du nombre de paysans, on a vu les fermes changer de dimension, s'agrandir sans cesse, les moyens de production se sont concentrés et on a vu le capital augmenter, augmenter, augmenter sur les fermes et à contrario, l'autre facteur qui était le travail diminuait en quantité, c'est-à-dire qu'à la fois il diminuait en quantité et sur les gens qui restent travailler sur les fermes, le travail devient de plus en plus lourd. C'est-à-dire qu'un paysan aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des collègues qui travaillent 60 heures, 70 heures par semaine. C'est-à-dire qu'on peut constater sur certaines fermes très importantes deux équivalents ETP sur une ferme. Donc ça, c'est vraiment des choses qui nous inquiètent et nous pensons que c'est un facteur de malaise dans le milieu agricole où on voit vraiment la solitude de plus en plus prégnante et puis des agriculteurs ne passent pas toujours bien dans leur peau, c'est-à-dire accusés d'un certain nombre de maux, notamment d'être accusés d'être pollueurs, d'être accusés comme étant des gens qui maltraitent les animaux. Et donc, ça donne naissance à tout ce sentiment autour de l'agribashing. Alors, c'est un sentiment assez particulier que nous, nous ne partageons pas à la Confédération paysanne parce que nous militons plutôt pour des paysans qui soient épanouis, heureux, reconnus. Et c'est des défis. Il y a tout un tas de défis qui se présentent à nous sur l'environnement, sur l'alimentation de qualité, sur le climat. Et nous, on ne l'évit jamais. Enfin, le mot contrainte, c'est quelque chose qui est un peu proscrit de notre culture. Nous, on préfère le mot de défi. Il y a quelque chose d'assez excitant, d'assez stimulant d'avoir à relever un certain nombre de défis à condition, bien entendu, d'être reconnus et d'être encouragés techniquement, financièrement pour relever ces défis. Voilà. Donc, ça, c'est les constats. Donc, des choses qui sont négatives, mais aussi des choses qui peuvent être tout à fait positives pour l'avenir de l'agriculture. Alors, là-dedans, notre projet d'agriculture paysanne, il s'inscrit en trois points assez rapidement. Peut-être que vous êtes nombreux à connaître notre projet. Mais on souhaite avoir des paysans nombreux. Ça, c'est vraiment l'essence, l'ADN de notre projet. Et pour ça, on veut s'inscrire dans une politique de l'installation et de la transmission qui soit dynamique et offensive. Et on a toujours du mal à accepter la fatalité d'une installation pour trois départs. On se bat, on essaie de se battre, mais on met toute notre énergie pour qu'à chaque fois une ferme de notre réseau soit reprise par, s'il y a deux UTH ou trois UTH sur une ferme, on veut qu'il y ait deux ou trois UTH à nous succéder. On pense que c'est possible. Alors, je ne vais pas vous mentir. On y arrive de temps en temps, mais on échoue à d'autres moments. C'est un combat, mais on veut à tout prix le mener. C'est pour ça qu'on est très actifs dans les commissions d'installation. On est très actifs sur le foncier, parce que le foncier, c'est vraiment quelque chose. L'arrêt de l'artificialisation des terres, c'est quelque chose, mais l'autre, c'est la politique de répartition du foncier. Il faut que tout agriculteur qui invite à pratiquer l'agriculture, notamment ceux qui viennent de l'extérieur de l'agriculture ou qui ont des projets un peu alternatifs, puissent accéder au foncier. Ça, ça me paraît très important. Donc, je disais que l'installation était fondamentale dans notre combat, mais aussi la lutte pour l'accès au foncier. C'est-à-dire que nous considérons qu'il faut répartir le foncier et que les gens qui viennent de l'extérieur de l'agriculture ou qui ont des projets alternatifs puissent accéder à des terres. Et pour ça, il faut donner plus de pouvoir aux commissions des structures, il faut donner plus de pouvoir aux affaires. Il faut à tout prix que la loi foncière, qui était prévue en 2020 et qui semble abandonnée par le gouvernement, voit le jour à tout prix. Il faut qu'on mette toutes nos forces là-dedans. Et je pense qu'on ne s'apprend pas trop de toutes les forces de gauche pour appuyer dans ce sens-là. En deuxième lieu, nous militons pour que beaucoup de paysans, c'est bien, mais il faut des paysans qui soient heureux, épanouis. Pour avoir des paysans heureux, épanouis, il faut que l'agriculture soit vivable. Pour être vivable, il faut que les gens soient justement rémunérés de leur travail. Il faut aussi qu'ils soient reconnus. Et donc, il faut qu'ils se sentent aussi en accord avec leurs valeurs. Et pour ça, il faut les protéger. C'est pour ça qu'on va aborder tout à l'heure tout ce qui est autour de la politique agricole commune. On a des leviers. Troisième lieu, nous sommes en phase constamment avec les attentes de la société. Il faut préserver notre environnement. Il faut préserver le climat. Alors, nous créons des alliances avec les associations environnementales, certes. Nous créons des alliances avec les associations de la société civile. mais toujours, toujours avec un objectif prioritaire et là-dedans, protéger les intérêts des paysans. Et parfois, il faut qu'on use de pédagogie auprès des gens qui connaissent mal l'agriculture. Mais c'est toujours dans ce sens-là que nous allons orienter notre action. Alors, en ce qui concerne la politique agricole commune, aujourd'hui, il y a une réforme qui se présente à nous qui prendra effet probablement au 1er janvier 2023. Il y a beaucoup de discussions qui se sont engagées là-dessus. Les propositions qui sont faites par la Commission européenne au niveau national ne nous satisfont pas. On a demandé, donc on se désolidarise de la négociation au sein de ces propositions. On demande qu'il y ait une réécriture de ce projet dans sa globalité. Nous allons faire une contribution dans ce sens-là. Les grandes lignes de ce qu'on voudrait voir apparaître dans cette réforme, c'est en premier lieu une régulation des productions au niveau européen, c'est-à-dire adapter l'offre à la demande, mais pas seulement une régulation des volumes, répartir les volumes, c'est-à-dire donner accès à tous au moyen de produire. Donc, régulation certes, maîtrise certes, mais répartition partage. La deuxième chose, donc ça, l'action, on n'abandonnera jamais. L'autre chose qu'on voudrait voir fortement affirmer dans ce projet de réforme, c'est l'arrêt des accords de libre-échange. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire si on donne la priorité au libre-échange, au marché et aux multinationales qui vont s'imposer, notamment par les tribunaux d'arbitrage ou par les accords de coopération réglementaire, et qui vont faire la loi, qui vont attaquer les États parce que tel État, l'Allemagne, veut sortir du nucléaire ou la France a des normes bien-être ou des normes de qualité des aliments, etc. Donc, les États vont subir la loi des multinationales à cause de ces accords de libre-échange. Plus précisément, il y a tout le budget qui est accordé par la Commission européenne et qui va vers les États membres et qui va vers les régions. Et donc là, on a toujours défendu une aide à l'actif plutôt qu'une aide à l'échange. C'est pour ça qu'on défend dans notre projet une aide aux petites fermes, un plafonnement des aides qui est inefficient aujourd'hui. On a plaidé pour un paiement redistributif et là-dessus, on a été écouté, défendu par Stéphane Le Paul en son temps qui avait négocié de haute lutte ce paiement redistributif à Bruxelles. Malheureusement, ce paiement de redistributif qui avait été obtenu par Stéphane Le Paul a été un petit peu guidé de son efficacité. Il y a aussi tout ce qui est autour de l'éco-conditionnalité, les paiements verts et tout ce qui tourne autour des MAEC. Alors, je pense que Loïc Chéné-Girard tout à l'heure va beaucoup axer sur le projet de régionalisation des aides du premier et du deuxième pilier, car je pense que dans ce projet de régionalisation, la région a écouté, je pense, le bien-fondé d'un certain nombre de nos propositions, mais il a surtout un intérêt majeur pour nous, c'est la manière dont la région a conduit les aides du deuxième pilier, et notamment le soutien au MAEC, depuis 2015. Beaucoup d'éleveurs ont compris que la région leur donnait un signal important. 5500 producteurs se sont engagés. Et donc, dans la conversion, mais aussi dans le maintien, j'insisterai peut-être dans le débat tout à l'heure, c'est bien de convertir les gens à la bio, c'est bien de convertir les gens au système de l'agé, mais il faut aussi savoir qu'il faut les maintenir, parce que quand on touche des aides, quand on s'est converti, c'est bien, mais une fois qu'on s'est converti, on est aussi dépendant que nos collègues des aides de la politique récolte commune, et notamment des aides au maintien. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de débattre sur ce sujet tout à l'heure. Je termine juste en disant qu'on a peut-être quelques points de divergence avec le projet de la région, notamment sur l'agriculture industrielle. On voudrait que les aides publiques arrêtent de financer des projets qui sont liés à la déforestation importée. C'est-à-dire qu'en fait, dans le biseur, c'est clairement les importations de soja qui sont à tout prix qu'on se serve de cette addiction bretonne, parce qu'elle est néfaste pour l'ensemble de la planète au niveau de la déforestation, des transports maritimes, mais aussi de la condition de vie des paysans outre-Atlantique. La dernière chose, c'est que ce projet de régionalisation s'inscrit bien dans une expérimentation. Nous pensons qu'il faut aussi que ce projet de régionalisation des aides de la PAC dans les premiers et les deuxièmes filiers s'inscrivent dans une cohérence au niveau national, mais aussi une cohérence au niveau européen. Je pense que c'est important pour la démocratie. Il ne s'agit pas que la Bretagne fasse sa politique agricole dans son coin, mais s'inscrive dans une cohérence nationale européenne qui donne un cap aux régions et que la Bretagne, à ce moment-là, soit un fer de lance et que l'expérimentation qui sera menée, je l'espère, en Bretagne, puisse faire école dans les autres régions, mais toujours dans une cohérence nationale et européenne. J'espère avoir tenu mon temps de parole. Je vous remercie de votre écoute. C'est parfait, monsieur Thomas. Merci beaucoup pour votre intervention. On a bien compris votre souhait insistant sur l'installation de la nouvelle génération des agriculteurs, une préservation des fonciers, une reconnaissance de ce métier, la régulation et une répartition juste. Et enfin, un appui sur l'expérimentation de la régionalisation de la PAC que le président de la région pourrait intervenir. Sous-titrage Société Radio-Canada